Comment essayer de renforcer l'équipe ? Parce qu'avec déjà l'information qu'il y a des panneaux solaires produits ici, nous avons déjà un afflux de commandes qu'on ne s'est pas satisfait. Les besoins en ressources humaines sont vraiment incontournables. Mais pendant maintenant ces vacances, comme dans les habitudes de la maison, la responsable Maria Masson a pensé un peu aider les vacanciers, les élèves, un peu à les équiper, surtout le final de l'ITFM qui s'imprègne un peu de la technique, surtout la nouvelle technologie ici. Parce que franchement, c'est le premier produit congolais, le premier panneau congolais, c'est ce que vous voyez ici, et les autres qui ont précédé. Parce qu'après la Tunisie, l'Afrique du Sud, c'est maintenant Bukavu ici, Bédome, un modif solaire photovoltaïque. Nos premiers clients, les clients vraiment principaux, ce sont nos hôpitaux, nos centres de santé, nos centres hospitaliers, les communautés religieuses, les précipitaires, les couvents des sœurs, etc. C'est-à-dire que les premiers panneaux sont déjà même au Katanga. Ceux qui sont sortis les premiers, au Maniema, en Belgique comme j'en parlais, les gens d'autres Kinshasa ou des pays frontaliers, je pense qu'ils sont encore en train de solliciter, de voir comment ils peuvent aussi être servis. Nous avons eu la chance d'avoir la visite du ministre des Petites et des Moyennes entreprises. Ils ont fait passer à la TV à Kinshasa, et depuis là, nous avons déjà des coups de fil de Kinshasa qui demandent pour avoir des panneaux solaires, comment on peut les avoir, etc. Donc, je pense qu'il y a quand même une dynamique qu'on peut faire et qui doit évoluer dans ce pays. C'est une fierté pour notre pays, pour notre pays, le Congo. C'est une fierté pour notre ville de Bokavu. C'est une fierté pour l'archidiocèse et pour l'aide d'homme. Nous avons la difficulté principale, c'est l'énergie, l'électricité, la snelle. Souvent, en pleine fabrication, si nous avons une coupure, alors là, c'est un panneau raté. Parce qu'il y a des villes qu'on ne sait pas faire ressortir, parce qu'il y a eu ceci qui s'est passé, c'est un panneau raté. On peut avoir une grosse commande aujourd'hui, on ne sait pas encore les statistiques parce qu'il faut s'équiper en cellules, surtout les cellules et souvent les fabricants sont moins nombreux que les consommateurs. Avec la technologie aujourd'hui de l'espace, avec l'exploration de l'espace, les cellules sont très sollicitées, alors les producteurs sont moins nombreux. Tout le monde court derrière les cellules et nous aussi, on court derrière les cellules. Ça, c'est une difficulté que nous avons. Techniquement, les modules sont ici. Avant de les livrer, comme vous avez remarqué, toutes ces étapes de test, on doit tester à chaque niveau, cellules, chaînes, sandwich, à la sortie. Et maintenant, ici, on doit faire les tests de performance. La tension, la puissance, le courant, le courant de court-circuit, le courant de charge, tous ces aspects entrent en compte. Et puis, sous, bien sûr, la condition atmosphérique, il suffit seulement de réunir toutes ces conditions-là. Et nous allons faire de l'atelier un modèle et déjà une référence, comme d'ailleurs ça a déjà été, dans ce pays et une fierté de ce pays. Oui, quand je suis venue ici, on nous a donné une recommandation à l'école pour que nous puissions nous occuper pendant les vacances. Oui, je m'occupe de faire les soudures. Souvent, oui, je fais ça et d'autres choses là-bas. Vraiment, ça m'inspire beaucoup. Le travail ici de panneau solaire nous a beaucoup avantagé. Pourquoi ? Puisque, premièrement, pour moi, en classe, on nous parlait souvent des panneaux solaires, que c'était constitué de quoi ? Mais on ne voyait pas. C'était abstrait, on ne savait pas c'est quoi. Mais maintenant, on a l'idée en général, puisqu'on passe déjà en pratique. Actuellement, on connaît beaucoup de problèmes de coupures, de délestages, de ceci, sur les réseaux officiels. Mais il y a une alternative, et ce sont les énergies renouvelables. Et de ces énergies renouvelables, il y a le système solaire photovoltaïque, qui est à base du soleil, la lumière du soleil, qui est naturel, qui est gratuite. C'est-à-dire, il y a une raison de mettre à profit cette énergie qui nous vient du ciel. Et c'est à partir des modules solaires photovoltaïques. Si vous avez votre point lumineux, à base du photovoltaïque, que vous allumez à volonté, alors là, vous êtes vraiment en permanence dans la lumière, et dans la sécurité. Avec le système photovoltaïque qui est permanente, sans interruption, vous êtes en mesure d'être branché 24 heures sur 24 heures à ce qui se passe ailleurs. Vous pouvez suivre votre télé, votre radio. Vous pouvez aussi avoir la possibilité de charger votre téléphone. Et là, la recharge est permanente. Nous pensons mettre sur pied dans les jours à venir un petit module photovoltaïque pour la recharge des téléphones. Partout où on arrive, on peut recharger son téléphone. Il y a aussi les phonies. Là où il n'y a pas de réseau, il y a le panneau qui peut charger une batterie. Et vous avez votre phonie à antenne. Vous pouvez communiquer et donner la situation du milieu à tout moment voulu. Dans les applications de Cybercafé, le photovoltaïque intervient. Par rapport à la question, il y a un de Cybercafé équipé actuellement avec...